Au début des années 60, plusieurs femmes travaillent, mais elles gagnent en moyenne seulement les deux tiers du salaire des hommes pour le même travail. Et la majorité d'entre elles sont célibataires. Une femme patron est un oiseau rare. Doris Anderson convoite le poste de rédactrice en chef de château. Mais il semble qu'on va lui préférer un homme. L'année suivante, elle est enceinte. On accepte mal qu'une femme dont la grossesse est apparente se présente au travail. Son patron craint que les hommes d'affaires qui travaillent dans le même édifice soient gênés par sa présence. Pour conserver son emploi, Doris lui propose de se faire discrète. Je viendrai en dehors des heures de travail pour ne pas être gênante. Mais même cela ne suffit pas. Elle conserve son poste, mais elle ne doit pas être vue. Je travaillais à la maison. Les employés devaient faire la navette avec les maquettes, les photographies, les esquisses. C'était ridicule. Quand elle tombe enceinte une deuxième fois, elle ne le dit à personne. Lorsque son patron s'en rend inévitablement compte, il l'apostrophe. Il m'a demandé, « Quand vas-tu rester chez toi ? » J'ai répondu, « Le lendemain de l'accouchement. » Il a haussé les épaules et n'a pas insisté. Lorsque j'ai eu mon troisième enfant, il y avait des femmes enceintes partout chez McLean Hunter. Le climat est encore plus hostile pour les femmes en politique. Depuis 40 ans, il y a eu quelques femmes députées au Parlement fédéral. Mais avant 1957, aucune femme n'avait été nommée ministre. Cette année-là, Hélène Fairclough entre au cabinet d'Effenbaker. Au Québec, les femmes font face à des obstacles particuliers. En 1961, l'avocate Claire Kirkland-Casgrin devient la première femme élue à l'Assemblée législative. J'étais un peu considérée comme un objet de curiosité. Cette femme qui avait eu le culot de se présenter dans un parti et qui avait réussi à se faire élire. Qu'avait-elle à dire ? Que pensait-elle ? Et malheureusement, comment s'habillait-elle ? La mode n'est pas le premier de ses soucis. Elle doit se louer un logement à Québec. Mais en tant que femme mariée, elle a le même statut juridique qu'un enfant. Le propriétaire refuse de faire affaire avec elle. Mon mari devait signer le contrat pour m'autoriser. J'étais députée et avocate, mais je ne pouvais pas signer seule un bail. En vertu du Code civil du Québec, les femmes mariées sont considérées juridiquement incompétentes. Elles ne peuvent pas ouvrir un compte de banque ou autoriser une intervention médicale pour leurs enfants. C'est une situation à laquelle Claire Kirkland-Casgrin peut maintenant s'attaquer. Cette notion de la puissance paternelle est dépassée depuis longtemps et qu'il est temps de lui substituer un concept nouveau, celui de la puissance parentale qui viendra consacrer le caractère d'association, le caractère de partnership qui doit exister entre l'homme et la femme au sein d'une famille bien organisée. En 1964, elle fait adopter la loi qui abolit le statut de mineure pour les femmes mariées. Mais c'est la science qui transforme fondamentalement la vie des femmes. En 1961, une petite pilule fait son entrée sur le marché canadien. Officiellement, elle ne doit être prescrite que pour des problèmes de cycle menstruel. Son inventeur, le médecin John Rock, souligne cependant qu'elle a certains effets secondaires. Il a raison d'être prudent. Au Canada, c'est un crime de faire de la publicité ou de fournir de l'information au sujet de toute méthode contraceptive. La même année que la pilule est mise en marché, un pharmacien de Toronto, Harold Fine, est condamné à un mois de prison ou à une amende de 100 dollars pour avoir distribué une circulaire sur la contraception. L'Église catholique interdit la contraception et l'avortement, ce dernier sous peine d'excommunication. Bien des femmes ne savent pas où trouver du soutien. En 1962, une jeune mère qui désire rester anonyme est en difficulté. Elle demeure en banlieue de Toronto et elle a six enfants. Son médecin est un catholique pratiquant, donc elle n'ose pas lui demander la pilule. Lorsqu'elle est enceinte de nouveau, elle est prise de panique. Notre plus jeune avait deux ans. Je voyais enfin la lumière au bout du tunnel. J'avais 32 ans, nous avions assez d'enfants. Je me suis dit, je ne peux pas faire ça. J'étais à bout, physiquement et mentalement. J'étais dévastée. Elle cherche un médecin qui consentirait à l'avorter. Tout ce qu'elle trouve, c'est le conseil d'un interne en médecine qui habite une maison voisine. Il a dit, c'est très dangereux. Vous pourriez avoir un emboli. Il a dit, vous pourriez essayer des douches savonneuses à répétition. Je n'avais qu'une chose en tête. Me débarrasser de cette grossesse. Durant trois jours, à chaque heure, elle met sa vie en péril. J'étais folle. Je n'aurais jamais dû faire ça. J'avais des enfants à la maison. Dans des situations désespérées, les femmes font des choses désespérées. Je me disais, je dois continuer jusqu'à ce que quelque chose se passe. Lorsque j'ai vu le sang, j'étais tellement heureuse et soulagée que j'aurais pu ouvrir la fenêtre et crier. Je ne suis plus enceinte. Elle est loin d'être l'exception. On estime qu'en 1963, au Canada, plus de 75 000 femmes, pour la plupart des mères de famille, ont subi un avortement illégal. Près de la moitié ont eu lieu dans la région de Toronto. Durant les années 60, environ 120 femmes meurent des suites d'un avortement. Chaque année, plus de 30 000 femmes ont besoin de soins hospitaliers à cause d'un avortement clandestin. Le droit à l'avortement deviendra la prochaine grande bataille des féministes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada